... Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité, nous continuons avec l'analyse du calendrier électoral publié le 3 novembre dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, est-ce réalisable ce calendrier ? Est-ce qu'on aura les élections avec ce calendrier ? On aura des bonnes élections en 2023. Pendant ce temps, il s'est clôturé le mardi dernier à Nairobi, le troisième round des pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Alors, est-ce la fin de la guerre dans la partie Est du pays ? Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Francie Kalombo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Porte-parole de Moïse Katumbi, coordonnateur Ville de Kinshasa pour le canton d'Ensemble pour la République. Oui. Comment se porte le parti ? Le parti se porte très très bien. Je crois qu'on est serein, on est sur le terrain et je crois que Dieu sait, c'est que l'avenir nous réserve. Vous-même, vous ne savez pas, vous naviguez à vue parce que vous remettez tout entre les mains de Dieu. Seul Dieu est capable de lire ce qui peut arriver demain à ce qui nous concerne. Nous travaillons et nous sommes en train de travailler. Nous sommes à fond des dents et nous faisons cette campagne de porte-à-porte. Nous avons plusieurs millions d'adhérents et chaque jour, les gens adhèrent. Et nous allons vers les gens, leur expliquons pourquoi ils doivent adhérer. Non seulement ils adhèrent, mais pourquoi ils adhèrent et pourquoi ils doivent faire confiance à notre parti politique. C'est vrai que je ne suis peut-être pas là tous les jours derrière, ensemble, pour savoir ce qui est fait. Mais il ne faut pas qu'on se l'aure, qu'à Lombo, on ne se sent pas ensemble pour la République à Kinshasa ? Oui, le grand problème, c'est que si vous voulez sentir, c'est parce que vous voulez nous voir tout le temps sur le média. Mais si vous allez sur le terrain… Dans nos rues aussi, dans nos avenues… Oui, mais nous avons refusé, puisque moi, tous les jours ici, je suis dans des quartiers. On ne peut pas sortir les stratégies que nous sommes en train de faire à la télé, je suis désolé. Mais je pense que c'est une autre époque, c'est un autre système. On était dans un autre système avant. Et maintenant, je sais que les gens sont habitués à voir, à voir, à voir. Et nous, nous sommes habitués à faire autre chose. C'est le résultat qui va compter, si j'ai raison ou pas, de travailler tel que je suis en train de faire dans la ville-province de Kinshasa. Donc, j'ai fait un travail que j'ai étudié. C'est suite à beaucoup d'autres que j'ai comparé. Et j'ai décidé de travailler autrement. Ce n'est pas l'usure, parce qu'on connaît quand même le franc-sica-lombo du PPRD, président de la Ligue de Jeunes interfédérale. Interfédérale, je pense à la FUNA, quelque chose comme ça. C'était un franc-sica-lombo, tout feu, tout flamme. Est-ce que le temps a eu raison de ce calombo-là ? Non, c'est le rôle que j'ai joué. Jacques Indal est en train de bien le faire, puisqu'il est le président de la Ligue de Jeunes. Ici, je suis responsable au niveau du parti, au niveau de la ville-province de Kinshasa, où je dois encadrer et les jeunes, et les mamans, et les vieilles personnes. C'est-à-dire que toute cette population, et qu'il faudra encadrer, donc le méthode, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi à faire ce que j'ai fait en tant que président de la Ligue de Jeunes. Ça, c'est à Jacques Indal le faire. J'ai dit, coup de chapeau, il le fait tellement bien. Maintenant, l'autre parti que je ne fais pas, que je ne veux pas faire maintenant, parce que le PPRD, c'était un parti au pouvoir. C'était différent. Ou si nous, nous ne sommes pas un parti au pouvoir. C'est un nouveau parti qui a vu le jour au mois de décembre. En tout cas, vous participez à la gestion du pays. Je termine. L'ensemble a vu le jour il n'y a pas longtemps. Il faut implanter des partis, il faut donner l'idéologie aux membres qui adhèrent au niveau du parti. Il faut travailler autrement. Donc, nous, nous travaillons à long terme, puisque nous voulons que l'ensemble pénètre le cœur du Congolais pour avoir un parti qui va durer dans le cœur du Congolais. D'où, il faut faire un travail en dehors de l'adhésion. Il faut aller échanger avec la population, discuter, puisque vous voulez qu'on en parle. Moi, tout le temps, je suis dans des quartiers. J'ai fait les fonfins des quartiers. Je préfère aller discuter avec 50 ou 60 personnes plutôt que de remplir un stade où vous aurez ce qu'on appelle un fourre-tout. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas vos militants, même ceux qui ne vont pas adhérer, viendront applaudir, soit parce qu'il y aura un moyen de transport, soit il y aura ça. Ce n'est pas ça le travail d'un parti politique. Ce n'est pas ça ce que Moïse Katoumi veut. Moïse veut des vrais militants, des vrais adhérents avec qui nous allons. Et c'est comme ça que tous les jours, nous sommes dans des quartiers avec des vrais adhérents, des gens qui ont adhéré, qui veulent le parti, qui veulent maintenant connaître le parti. Et nous allons échanger. En dehors de cet échange, on fait adhérer, on circule, parce que ça, c'est sans caméra. On n'a pas besoin aujourd'hui de montrer aux gens les caméras, d'aller chaque descente, descente. On peut le faire, on a le moyen de pouvoir le faire. C'est-à-dire, excusez-moi, chaque descente a mené la télévision pour qu'on sache, on a fait telle ou telle autre chose. Mais c'est stratégique, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas que les autres puissent copier ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons notre modèle, notre façon de faire, parce que ça, c'est le président qui veut qu'on travaille dans de telles conditions. Et on le suit. Puisqu'on parle de Moïse, parce que tout à l'heure, on va parler quand même du processus électoral. On vient tout à l'heure de parler, on parle de votre président, Moïse Katoumbi, ça y est, ça recommence. Une affaire. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Non, jamais. Une affaire, ça y est, il y a une affaire MCK, là, avec Pascal Béveragui. Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Pourquoi on doit encore reparler de cette affaire ? Aujourd'hui, alors que tout le monde pensait que c'était fini, et que, je crois, à Paris, en France, on avait déjà donné, il y avait une décision judiciaire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on doit reparler de cette affaire aujourd'hui ? En réalité, on ne peut plus reparler. Cette affaire, au niveau du justice, c'est déjà ce que nous appelons. On doit cristalliser. On ne peut plus revenir. Moïse a déjà gagné, disons, la famille Katoumbi a déjà gagné. Donc, il n'y a plus rien. Ce qui reste à faire, ce sont les agitations. Ce sont les dilatoires. C'est les gens qui pensent que, partant de là, ils vont mettre Moïse à genoux. Non, non, Moïse est débou. Débou, ce n'est pas cette affaire-là. D'abord, pour expliquer ceux qui ne comprennent rien, parce qu'on voit des titres, Moïse va être arrêté, Moïse a perdu à gauche, à droite. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Moïse a cessé de faire des affaires. Cette entreprise a été vendue. Alors, la personne qui achète, la société qui achète, je ne dis pas la personne, la société qui achète, cette société, au lieu de payer 140 millions, il n'avait que donné une avance de 20 millions. En donnant 20 millions, il était prévu qu'il devait redonner les 120 millions après. Mais, il y a une clause. Il ne peut pas vendre cette société aussi longtemps qu'il n'a pas payé les 120 millions de dollars. Et, le Veradji dont vous parlez n'était qu'un travailleur de Moïse Katoumbi. Nourri, logé chez Moïse Katoumbi. Et, quand il devient, et lui, il n'était qu'un PCA de la nouvelle société qui avait acheté un MCK, il travaillait là-bas. Et, voilà, parce que les gens aiment faire le vangouille, qu'est-ce qui va arriver ? Le monsieur, il va faire en sorte qu'il crée une autre société et il déclare cette société faillite. Voilà, quelqu'un, la société qui doit encore 120 millions, lui déclare sa faillite et il achète cette société à 1 million de dollars. Vous vous rendez compte ? Quand il achète à 1 million de dollars... C'est un peu la pratique que faisait Moïse aussi, ou certains politiques. C'était une bonne pratique. Cité, cité. Il n'a jamais fait ça ? Non, jamais. Racheter une société à 1 million... Mais, il y a une différence quand tu rachètes une société qui n'a pas d'actifs, qui n'a pas beaucoup de moyens et tu fais en sorte de faire grandir cette société. Prenons un exemple, j'achète cette chaîne de télé où je trouve qu'il n'y a pas de studio, il n'y a rien et puis je vais mettre un paquet pour que ça devienne grand. Non, ça c'est différent. Mais lorsque vous achetez quelque chose qui faisait rentrer beaucoup d'argent, vous n'apportez rien et vous utilisez les machines et tout ce que vous avez trouvé et les maisons et les véhicules et enfin vous déclarez faillite pour l'acheter à 1 million de dollars alors que ça a beaucoup plus de valeur. Et vous devez encore puisqu'en achetant, vous devez. C'est comme ça que il a eu le problème pour valider cet achat. Il va à Paris, il saisit le tribunal, on lui donne raison dans un premier temps. Mais lorsqu'on apprend Moïse fait appel, il gagne un appel puisqu'il y avait des clauses qu'il ne pouvait pas vendre et puis il y avait un délai où il devait payer les 120 millions et il n'a pas payé ces 120 millions. Donc la vente était devenue nulle. Donc il ne pouvait pas. On annule. Il va saisir la cour de cassation. Là aussi, il va perdre. Donc l'affaire est déjà coulée en force de la chose jugée. Et ici, on ne pouvait que venir faire ce qu'on appelle l'exécution, c'est-à-dire exécuter puisque la société s'est tombée ici. Et c'est là où ça pose problème. Ça n'a pas posé problème. Puisqu'on est arrivé, on l'a fait. Dans l'entre-étap, il y avait une autre société qui était aussi actionnaire dans la société qui va en tirer son position à Poulouaisy où là, encore une fois de plus, on gagne parce que les actifs devaient retourner. On faille retourner les actifs et les maisons et les véhicules que le monsieur avait placés de gauche à droite qu'on devait récupérer. Mais dans l'entendant, les tribunaux le condamnent à ce qu'on appelle le dommage à intérêt, les 70 millions de dollars. Et c'est là où ça pose un problème puisque ces jugements sont déjà coulés en force des choses jugées. Et il y a même une grosse. Ce qui fait que ça devient exécutoire et on a exécuté. Et dans l'exécution, on va récupérer 11 millions de dollars. On va découvrir que le monsieur avait placé l'argent de gauche à droite qu'on tente de récupérer. Quoi de mal ? Il n'y a rien de mal là-dedans. Et les restes, ce ne sont que des agitations. Maintenant que l'autre a récupéré l'argent qui lui a été accordé par le tribunal, mais qu'est-ce qu'on dit ? Il va maintenant demander des interventions de gauche à droite afin de pouvoir l'amener des interventions politiques pour soi-disant qu'il récupère cet argent peut-être avec comme promesse. Je vais vous donner quelque chose, mais c'est l'argent du Congo, des Congolais. Mais on est en train de tout politiser dans ce pays. Certains des ceux qui sont en train de te politiser. Quand je dis vous, c'est-à-dire les proches de Moïse Katoumi qui politisaient l'affaire. Voilà, vous vous répondez, moi je suis quand même vous-tu de parler d'obstruction et de la théâtralisation de la justice ? Ben oui, mais tout simplement lorsque le président de la République lui-même dit ça, vous trouvez ça normal. Parce que c'est le président de la République qui a dit que, en plein conseil des ministres, qu'il y avait une sorte de théâtralisation de la justice en République démocratique, il ne faut qu'il y ait qu'il y ait de mettre fin à ça. Et lorsque nous découvrons que parmi les proches, ils sont en train de théâtraliser, donc en ce moment-là, le président doit regarder autour de lui, ne pas regarder ailleurs. Puisque le juge, qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut jamais donner à un juge l'occasion. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Dès que vous lui demandez de faire un mauvais service, mais il va profiter pour en faire encore d'autres. Les victimes, ce sont des autres Congolais qui peut-être n'ont rien à voir, mais parce que là, il y a d'autres intérêts et il est protégé par la même personne qui lui a déjà demandé un service qu'il a servi, qui est au pouvoir. Lorsqu'il veut être sanctionné, il fait appel à vous et qu'est-ce que vous allez faire ? C'est mon gars, il m'a rendu un service, je dois lui rendre aussi un service. Dans l'entente, la nation se meurt. Voilà ce qu'il ne faut pas accepter lorsqu'on est aux affaires. Mais en tout cas, c'est ceux qui vous pointent du doigt parlent des dénonciations infondées et ils vous présentent comme des opposants au régime et tout à l'heure, où vous êtes définis comme étant un parti qui n'est pas au pouvoir. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils vous présentent et définissent, quand je dis vous, c'est-à-dire le parti ensemble, c'est-à-dire Moïse Katumbi, comme des opposants au régime ? Mais qui définissent, c'est quoi un opposant ? Mais vous-même, quand vous dites que vous n'êtes pas un parti au pouvoir, non, non. J'ai bien dit qu'on était, mais c'est l'UDP qui dirige ce pays. Ah, on ne va pas refaire ce débat. Ah, on ne va pas refaire ce débat. Ce débat, on arrête. On dirige ce pays. Nous, on n'est pas... D'abord, notre leader n'est pas membre du gouvernement. Il n'est à la tête d'aucune institution. On ne préside aucune autre institution dans ces pays. Ni le conseil de ministres, ni les instances de prise de décision. Nous avons des ministres au gouvernement. Nous avons des députés qui soutiennent le gouvernement parce que nous avons décidé de soutenir le pouvoir. Donc, nous continuons... Nous soutenons le pouvoir. Mais vous n'êtes pas au pouvoir. Non, on soutient le pouvoir puisqu'on participe, mais ce n'est pas notre pouvoir. Vous faites le chauve-souris quand même. Vous n'êtes ni au pouvoir, ni à l'opposition. Non, j'ai dit bien. Non, mais définissez-vous et c'est ça qui pose problème aussi. Non, la définition est simple. Nous sommes dans l'Union sacrée et nous soutenons le pouvoir. Mais nous ne dirigeons rien. Nous ne dirigeons rien. Ceux qui soutiennent le pouvoir ne sont pas du pouvoir ? J'ai dit bien. Je ne sais pas comment vous définissez être au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes avec le pouvoir. Parce que nous gérons, nous avons nos ministres, nous soutenons le pouvoir et chaque fois qu'il y a une décision à prendre, au niveau de l'Assemblée nationale, nos députés votent. Ça, c'est vrai. Mais nous ne dirigeons pas ce pays. Nous ne dirigeons pas les conseils des ministres. Il y a un seul chef d'État, il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas deux. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait cet accord entre l'Union sacrée, le FECC et le... Le cash ? Le cash. Moïse a dénoncé ça en disant qu'on ne peut pas. Si vous voulez, vous pouvez appuyer quelqu'un, mais ne pas diriger avec la personne dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le problème, on ne parle pas, ce n'est pas comme si Moïse avait autant de problèmes, il est plutôt calme pendant son régime que lors du régime passé, mais là, on revoit quand même, c'est un regain d'affaires, une sorte d'épée d'amoclès qui pèserait encore sur Moïse Katumbi. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour lui de faire le choix entre les affaires et la politique ? Parce qu'apparemment, ça ne fait pas bon ménage avec lui. Qu'est-ce qu'il ne fait pas bon ménage ? Moïse n'a pas accepté de faire de la politique ou s'enrichir ou quoi que ce soit. Il est riche. Moïse a accepté de faire de la politique tout comme de soutenir le football. D'abord, le football, c'est une passion. Il adore, il aime quand il sert. Et faire de la politique, cela lui a été même imposé, on peut dire. Nous lui avons sollicité, nous lui avons supplié même pour qu'il accepte, moi, le premier à le faire. Donc, pour qu'il puisse accepter de porter même le t-shirt de PPRD et d'adhérer aussi et de pouvoir postuler en tant que tel et commencer à faire de la politique. Maintenant, il est dedans. Maintenant qu'il est dedans, il est porteur de l'espoir. Il est porteur d'une vision. Moïse a une vision pour ce pays qu'il aime, qui est son pays. Et Moïse est porteur de l'espoir de beaucoup des millions de Congolais. Voilà pourquoi il ne veut pas décevoir. Il s'est dit, puisque j'incarne quelque chose, puisque j'ai quelque chose à donner, pourquoi ne pas le faire ? C'est comme ça que Moïse va créer son parti politique où il veut véhiculer, il veut faire en sorte que le Congolaise et les Congolais qui partagent sa vision puissent exercer quelque part et apporter et triompher, que ces idées puissent triompher en sorte de pouvoir changer la République démocratique du Congo. Il veut changer ce pays parce qu'il a la possibilité de faire changer ce pays et il en a expérimenté. Lorsqu'il était gouverneur au Katanga, en moins de six mois, il a transformé cette province et aujourd'hui, il reste un mêdé. Un disant que certains remettent en cause, en question. Vous savez, j'ai toujours dit que l'inanimité n'existe pas. Même au paradis, Satan est le fruit de ce que j'appelle non-inanimité puisqu'il a contesté ce que Dieu a voulu. C'est normal, le monde est fait de ça. Il n'y aura jamais des gens qui vont dire à 100% ce qui est important, c'est la majorité. Il faut être dans la majorité, il faut avoir la majorité. Je vous dis que la majorité des Congolais, si vous voulez interroger Boris Katoubi aujourd'hui, ils vous diront un bon gestionnaire, un humanisme qui n'a pas de concurrent, quelqu'un qui n'aime pas voir les gens souffrir et c'est quelqu'un qui peut transformer ce pays en se transcendant lui-même. Il s'oublie des fois parce qu'il a besoin de faire des choses pour son pays, pour sa patrie et pour la population. Pour arriver à imposer et à impulser sa vision, il faut passer par les élections dans notre pays, quatrième cycle électoral. Vous avez lu le calendrier. Comment vous le trouvez ce calendrier électoral ? Lui par la Céline. Écoutez, c'est un document normal qu'on a publié. L'inquiétude est qu'est-ce qu'il est capable, est-ce que ça va aller jusqu'au bout pour nous apprendre les bonnes élections ? Parce que, quand tu compares par rapport aux élections passées, parce qu'il ne faut que faire ça, les élections de 2006, on a enroulé le genre pratiquement pendant 15 mois. Alors qu'il y avait la logistique, nous avons la Mounisco qui nous a aidés à ce moment-là avec les avions, ainsi de suite. Les élections de 2011, 12 mois pour enrôler les gens. Les élections de 2012, de 2018 ici, 12 mois. Maintenant, on nous dit que c'est trois mois. Vous divisez par quatre. Vous voyez la différence ? Vous voyez les quatre. Il y a la nouvelle technologie, il y a la multiplication, la multiplicité de centres, il y a le rapprochement de centres. Ça évolue quand même. Oui, mais les populations ne se sont pas déplacées. Il faut aller vers eux pour les enrôler. D'où le rapprochement de centres, on avait moins de 10 kilomètres pour que les gens puissent aller se faire enrôler. Il y a quand même une désamélioration. Oui, mais vous avez des kilomètres et des kilomètres pour aller retrouver ces gens-là pour les enrôler dans leur milieu comme vous êtes en train de les dire. Il faut un moyen de transport, il faut la logistique. Ailleurs, il n'y a même pas de courant, il n'y a rien. À l'époque, on a eu la chance de compter sur la Mounisco qui était avec nous. Mais aujourd'hui, je ne sais pas Kadima va trouver les avions où nous risquons de vivre ce qu'on a vécu avec les poissons Thompson. Vous allez acheter en Namibie, vous vous vantez, mais on vous dit oui, le poisson c'est vrai, mais c'est dans l'eau là. Allez les chercher, on n'a pas de bateau de pêche, on n'a rien. Aujourd'hui, si vous voulez compter sur les autres, il y a un proverbe à l'Ingala qui dit « L'inzata sari n'abatoubassou me l'angoukoua raté ». Sinon, Aurélia Kouamapama, parce que si vous voulez compter sur les trucs des autres, ça pose un problème. Déjà là, au départ, il y a des préalables parce que pour avoir ces élections-là, le président de la CNE a posé des préalables. En dehors des questions par rapport au calendrier, pour revoir les fichiers électoraux, puisqu'après avoir enroulé, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont enroulés deux fois, trois fois, quatre fois dans les différents systèmes. Et ça, les élections passées, c'est trois mois. Et ici, on nous demande qu'il va le faire en six jours, en quelques mois, en un mois, en un mois, pour revoir. Et aussi, il faut qu'il y ait l'audit. L'audit, là où les autres ont mis un mois, lui, il parle de six jours. C'est là où je mets un peu à l'eau de main. Mais une chose est vraie, c'est que la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Mais les préalables qu'ils posent, d'abord en termes financiers, là, la CNE a déjà trois mois de retard de paiement. Ils se plaignent déjà. Alors, je ne sais pas les trois mois d'envolement ou pas. Tout dépend de l'argent parce que ces élections, il y a déjà 400 millions. Ils en demandent 400 millions. On a déjà des bloqués, je ne sais pas combien. plus de 235 millions. Donc, ça peut nous coûter plus d'un milliard et on se demande comment ils vont faire pour pouvoir le faire. Le gouvernement nous rassure qu'il va mettre le moyen. Nous sommes sûrs. Mais il faut mettre ce moyen à temps pour permettre à ce que la CNE ne puisse pas échouer parce que les avions, les commandes telles que nous sommes en train de les attendre. Maintenant, on va commencer dans quelques mois. Est-ce que toutes les machines sont déjà là, prêtes et à évoluer ? On risque, il ne faut pas qu'on nous amène l'aventure qu'on a vécue avec Nangou. On a brûlé des machines ici pour dire, voilà, on a brûlé des machines, on n'a pas assez pour pouvoir faire les élections. J'espère qu'ils ont prévu des machines de secours et ainsi de suite. Est-ce que vous ne multipliez pas des manœuvres dilatoires ? Votre problème à vous, c'est qu'il y ait des élections. Quand Denis Kadima vous dit qu'on aura des élections en 2023, le mieux pour le parti politique que vous êtes, c'est de commencer à vous préparer. Nous, nous sommes prêts et nous irons aux élections. Nous voulons qu'il y ait des élections. Nous ne voulons même pas qu'il y ait un report d'un jour. Nous voulons les élections. Nous lui faites confiance. Nous disons, voilà, on ne donne pas un chèque. On lui dit d'abord nos doutes, légitimes d'ailleurs. Mais quand vous mettez en avant vos doutes, c'est pour dire essayer de glisser. Parce que là, on n'en va pas le chercher. Non, on n'en va pas le chercher. Qui sera le premier à parler du glissement ? Non, mais attendez, ce n'est pas à nous. Nous, nous n'avons pas intérêt de glisser. Les Congolais n'ont pas intérêt de glisser. Mais au regard des contraintes que vous venez de présenter, au regard des contraintes, vous dites que c'est pratiquement impossible. Il faut 12 mois. Donc, est-ce que vous serez prêt à accepter un glissement ? Non, ce n'est pas notre calendrier. un seul jour de plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Et Kadima nous rassure qu'il y aura élection. Nous disons bravo, nous voulons ces élections. Mais nous tirons ces sonnettes d'alarme. Il ne faut pas que ce soit une élection bâclée, puisque la population ne sera pas contente. Il faut qu'il y ait une élection, mais une bonne élection. Et dans ces cas, nous lui disons voilà les obstacles qui sont devant vous. Faites attention. Mais si vous avez des solutions miracles, ce qui peut arriver, faites-le. C'est comme ça que nous l'attendons. on va voir les débits, comment ça va aller. Si c'est là, si ça réussit, c'est que nous nous souhaitons que ça puisse réussir. Nous disons bravo. Moi, je ne peux que lui encourager parce que nous voulons des élections, nous voulons aller aux élections. Et nous, nous sommes en train de nous préparer pour ces élections et nous sommes prêts. Mais maintenant, le reste, c'est à lui de faire en sorte que ce soit des bonnes élections qui ne vont pas apporter des contestations, surtout le fait qu'il a garanti qu'il y aura des résultats qu'on va afficher. Bureau des votes, par bureau des votes et nous disons bravo. C'est ce que les gens demandent puisqu'avec Nanga, on n'a jamais vu les résultats de ces élections-là. Ce qui est regrettable. Katoumbi sera candidat président ? Écoutez, Katoumbi est dans un parti politique. Il est vraiment un grand parti politique, un des grands partis politiques que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il n'est pas dictateur. Nous, nous allons, d'ici là, nous sommes en train de les requérir parce que vous me parlez du travail sur le terrain. Les gens qui sont sur le terrain qui me suivent le savent. Nous sommes en train de récolter les ambitions des uns et des autres et pour que le Congrès décide qui sera candidat et ça, ça va être à tous les niveaux. C'est le sujet de notoriété publique que Katoumbi veut et tient à devenir président. C'est pratiquement devenu une sorte d'obsession pour lui. Le Congrès, ce sera peut-être juste pour enterrer. Non, Katoumbi, ce n'est pas une obsession, détrompez-vous. Katoumbi veut, il veut, il était candidat président de la République, il veut être président de la République parce qu'il est porteur d'un projet, il est porteur d'un programme, il est porteur de l'espoir et il a une idéologie, il a une vision, il a ce qu'il veut pour le Congo de demain. Ce n'est pas un candidat parce qu'il veut être riche, ce n'est pas un candidat parce qu'il veut voyager, avoir un jet ou quoi que ce soit ou prendre du champagne. Vous nous faites allusion à un candidat comme ça ? Non, pas du tout. Je parle normalement, je ne pointe personne, je suis désolé. Il ne faut pas le prendre comme ça puisqu'il y en a qui veulent être des présidents ou être ministres. Arrêtons maintenant d'être président, parlons même de ministre. Il y en a qui veulent être ministre pour rouler carrosses, pour voyager, faire tout ce que vous pensez être bon, tous les corollaires que le pouvoir peut donner. Je ne pointe personne parce qu'il est tout à fait normal que pour présider un pays comme le Congo, il faut voyager. Et quand on invite les gens, il faut boire. C'est tout à fait normal, même en Europe, ça se passe. Mais ici, ici, je suis en train de dire que Moïse Katoumi ne veut pas être chef d'État pour ça. Il veut changer ses pays. Il a une vision et c'est comme ça qu'il était candidat et il peut aussi le devenir demain. Mais il est à la tête d'un parti politique et le parti va décider le moment venu qui sera notre candidat à tel ou tel niveau des élections qui vont arriver. pour l'instant, nous n'avons pas encore pris une décision au niveau du parti. Moi, je ne fais qu'un porte-parole. Et aujourd'hui, je connais les ambitions de Moïse d'avant. Demain, même si je le connaissais, je ne le dirai pas. Mais je pense que demain, nous allons, le Congrès va décider bientôt qui sera candidat au niveau du parti à tous les niveaux puisqu'il ne faut pas oublier que même au sein de l'ensemble, nous avons des hommes et des femmes qui veulent être des candidats présidents de la République. Ah oui, Daniel Safou. Daniel Safou. Mais il y a d'autres aussi. Daniel Safou l'a dit. Mais au niveau, on parle de, on va attendre le Congrès du parti pour savoir s'il sera candidat ou pas, mais l'Union Sacrée, la plateforme à laquelle vous appartenez, tend à devenir une plateforme électorale. Oui. Selon le dire de certains cas. Tu penses que c'est une bonne chose si demain, l'Union Sacrée devient cette plateforme électorale, nous allons dire bravo, au moins les choses seront claires parce que pour l'instant, l'Union Sacrée n'est pas cette plateforme électorale. Donc, on s'est mis d'accord pour gérer le pays pendant une certaine période parce qu'il fallait une majorité et voir comment les choses peuvent aller puisque le pays allait très mal de pire en pire. Maintenant, si ça peut devenir, ça serait une bonne chose et ils vont lancer et les partis qui sont d'accord vont adhérer et ils vont sortir des candidats. En tout cas, la plupart ont déjà leur candidat président, c'est Félix Tshisekedi. Oui. Il manque pour vous, un peu le MLC. Moi, j'ai dit... La plupart ont souscrit à la candidature de Félix Tshisekedi. Oui, moi, j'ai dit bravo, ils le font, mais j'ai dit au président de la République de faire très attention aussi. Là-dedans, vous avez beaucoup de renards et de corbiards puisqu'il y a des gens qui ont souscrit... Qu'est-ce que vous appelez renards et corbiards ? Oui, là-dedans, ils amènent les gens. Soit ils flattent pour maintenir le poste qu'ils ont, mais en termes d'apport, ils n'apportent rien. Ils prennent de vous parce que vous connaissez l'histoire du renard et le corbeau. Donc, ils vous parlent. Dès que vous allez ouvrir, ils prennent le fromage et ils vont aller manger. Lui, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'avoir le poste, être tranquille et gérer et bouffer. Mais par contre, d'autres aussi sont des corbiards. C'est-à-dire que les gens qui amènent les gens jusqu'au niveau du cimetière et reviennent sans la personne là pour chercher d'autres. Puisqu'il y en a que je vois là qui ont soutenu Shadal, ils étaient incapables de lui apporter même 10% ici pour gagner aux élections. Mais non, qu'est-ce qu'ils vont apporter au président ? Vous avez soutenu Fayoulou, ça ne vous a pas empêché de rejoindre l'Union sacrée. Non, mais j'ai dit que quel est leur apport ? Nous, nous avons fait un apport. Lequel ? Non, mais nous, nous avons soutenu Fayoulou. Nous avons... Et qu'est-ce que vous avez apporté chez Tshisekedi ? Attendez. Mais Tshisekedi, nous avons... Vous savez qu'en termes de contribution, nous étions le numéro 1 à nombre de députés pour former l'Union sacrée. Nous étions le numéro 1. Donc on a apporté dans l'Union sacrée pour ne pas faire basculer la majorité. Et d'ailleurs, même au niveau de l'Assemblée national, pour faire tomber Mabouda, c'est un des nôtres. Pour faire tomber le Premier ministre, c'est un des nôtres. Pour faire tomber au niveau du Sénat, c'est un des nôtres. On a fait un travail considérable, même si en retour, on n'a pas eu le résultat. Mais pourquoi vous refusez de partager le bilan alors que vous avez tellement apporté dans l'Union sacrée ? Pourquoi ? Attendez, ce n'est pas qu'on refuse. On ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser ce qu'on n'a pas. Quand on vous parle du programme des 140 territoires, c'est le programme de qui ? Qui dirige le Conseil des ministres ? Le bilan, aujourd'hui, ici, nous travaillons pour que le bilan... Le ministre de Plon, Christian, Moando Simba, c'est lui le président du comité de pilotage, si je ne me trompe pas. Je vous en prie. Mais aujourd'hui, là, quand les gens font des marches, soutiennent les FARDEC, vous ne voyez pas qu'il y a toujours une phrase qui suit derrière le commandant suprême de l'âme ? Qui en est le commandant ? Si aujourd'hui, les FARDEC gagnent, on va dire que le président, le commandant suprême a gagné. Mais pourquoi, lorsque c'est positif, vous dites oui ? Quand vous pensez que ça peut être négatif, les gens fuient. Les gens fuient, ça, c'est comme si c'est quelque chose de mauvais. Non, le bilan que nous sommes en train de faire au sein de l'Union sacrée, c'est le bilan du président de la République et nous devons contribuer pour que ce bilan soit positif. Et vous devez partager ce bilan. Je termine mon raisonnement. On doit contribuer parce que c'est lui, si nous travaillons mal, si la population trouve que l'actuel gouvernement travaille mal et que le président de la République ne les a pas sanctionnés, c'est lui le responsable. Puisque normalement, quand un ministre ne travaille pas, il doit les évaluer. C'était ça. Sa promesse, il devait évaluer après six mois. Mais après six mois, il les a maintenus. C'est-à-dire que pour lui, c'est bien. Mais si pour la population, ce n'est pas bien, le moment venu, la population va la sanctionner. Mais ça sera le bilan du président de la République. Ce n'est pas un bilan de tel ou tel. Maintenant, le ministre qui est au gouvernement, ça va être aussi leur bilan à titre personnel. On va dire, tel ministre a géré, voilà ce qu'il a fait. Je peux aller plus loin encore. Les députés aujourd'hui qu'on qualifie quand vous sortez dans la population, les députés de 21 000 dollars, ils auront aussi un bilan à présenter. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ici, les bilans, il ne faut pas croire que les bilans, ça va être un bilan global. Non, chacun a fait et chacun va répondre de ce qu'il a posé comme acte sur le terrain pendant qu'il a été responsabilisé puisque le ministre, ce sont des responsables aussi. Les députés sont aussi des responsables et le président est aussi responsable. C'est lui qui chapeaute tout. Donc nous travaillons au sein de l'Union sacrée pour que son bilan puisse être positif. Mais c'est son bilan. Il nous a pris pour travailler de manière à ce que ça puisse aller dans le bon sens. Maintenant, nous, lorsque les choses ne cadrent pas, c'est ça là où on pense que nous sommes les opposants. Non. Madame Odia, il faut préférer quelqu'un qui te dit la vérité plutôt que celui qui te flat matin, midi et soir et demain. Il sera la même personne là. Va faire comme ce qu'ils ont fait à Camilla. Ils ont changé du jour au lendemain. Donc lui, il a l'expérience. Moi, je préfère les personnes qui s'assument et qui assument. Oui, mais nous, nous sommes des gens qui lui disent la vérité en temps X pour que ça change. Lorsqu'on a constaté cette histoire des rames, on lui a dit c'est une mauvaise chose. Il faut retirer les rames. Est-ce que ça, c'est mauvais ? Lorsque vous dites à quelqu'un que c'est mauvais et qu'il faut retirer, même si on vous attaque, Dieu merci, on a retiré. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on l'a dit. Quand Katoumi a parlé de l'histoire de l'armée, lorsque nous sommes à Gouman, nous n'étions pas encore dans l'Union sacrée, Katoumi a dit nos militaires, il faut qu'on s'en occupe, le social de militaires, pour avoir une armée forte de manière à ce que cette armée puisse défendre les intérêts. – On va parler de l'armée parce qu'on parlera pour parler de la partie Est du pays. – Ici, nous ne sommes pas des opposants, mais nous disons ce que nous pensons être bien et ce que nous pensons être mauvais, de sorte que. Maintenant, il y a encore des élections, c'est en 2023, on a encore le temps d'arranger. Et lorsque nous tirons des sonnettes d'alarme, c'est pour permettre à ce que le gouvernement et le pouvoir puissent changer les choses. Il vaut mieux de parler à l'interne plutôt que de se taire et de dire bravo président et demain, lorsque ça lui saute aux yeux, le président sera dans des difficultés. Je peux vous donner un exemple, madame Odia ? – Très rapidement parce qu'on doit acheter des questions et on doit… – Le président de la République est allé il y a quelques mois à Kananga, inauguré, on a vu sur la machine pour entamer la route qu'on devait faire. – Kananga-Bangroji ? – Voilà, la route qu'on devait faire. – Kananga-Bangroji. – Trois mois après, Benalla, combien de kilomètres on a fait ? Combien ? Vous pensez qu'on peut amener un président à inaugurer quelque chose dont le lendemain, ça ne va pas aller ? Donc ça ne va pas commencer ? Donc ça ne va pas évoluer ? Et demain, vous pensez que moi, nous sommes dans… Et on dit bravo ? Non ! Nous disons au président, non, faites attention, puisque la population là, sera appelée demain à vous voter, mais il va constater que vous êtes venus, vous lui avez fait des promesses et vous ne les avez pas réalisées. C'est ça notre souci. Nous voulons que les élections de demain soient des bonnes élections, sans trichéries, pour que la personne qui sera proclamée présidente de la République, ou députée, ou quoi que ce soit, puisse être la personne qui a travaillé pour l'intérêt de la population, et qui est la population à voter, et non quelqu'un qui sera imposé. – Vous dites au président de faire attention, certains vous demandent à vous de faire attention, parce qu'entre vous et Tshiseki, il dit actuellement c'est je t'aime moi non plus. – Pas du tout. – Je donne un exemple, les dernières nominations, aucun membre d'ensemble, peut-être qu'il y en a, mais qu'on ignore, est-ce que ce n'est pas pour vous le temps de vous dire, il faut vous rendre compte d'une évidence qu'on ne veut pas de vous ? – Non, voilà ce que je disais tout à l'heure, on doit se rendre compte que le pouvoir est entre les mains de l'IDPES, et il nous appelle pour le soutenir, c'est comme ça que nous venons soutenir, ce n'est pas notre pouvoir, on vient soutenir l'IDPES, l'IDPES peut nommer comme il veut, on n'a pas à les en vouloir, d'ailleurs nous disons bravo, au moins l'IDPES a montré que voilà, c'est eux, c'est eux qui décident, quand ils veulent mettre quelqu'un, ils mettront, s'ils ne veulent pas, ils ne vont pas le faire, le mandataire, la même chose, donc nous on ne peut pas les en vouloir, c'est leur pouvoir, c'est leur tour, allez de faire, puisque le moment venu, ça sera à eux de répondre, voilà pourquoi moi j'ai dit bravo, au moins ils ont nommé des hommes et des femmes pour que demain, qu'on ne puisse pas venir dire ah, on a nommé des gens qui n'est cadré pas, au moins ils le font, c'est là où je vous ai dit que c'est eux qui détiennent le levier du pouvoir, c'est eux qui décident et nous nous faisons que les accompagner, on accompagne, tout simplement, les restes c'est eux qui décident, ils prennent les personnes qui veulent, tout comme ils peuvent chasser les personnes qui ne veulent pas, s'ils trouvent qu'ils n'étadent pas. Tout comme vous aussi, vous pouvez partir, comme vous voyez que ça ne va pas, c'est là où le genre, certaines personnes, une partie de la population vous demandent de vous assumer, on vous demande de prendre vos responsabilités et quand ça ne va pas, le mieux serait de vous retirer au lieu de jouer à ce jeu. Nous sommes un parti politique organisé et démocratique, ce n'est pas une démocratie des façades, nous allons nous réunir, nous allons évaluer, nous allons décider et le moment venu, nous ne sommes pas là pour décider, chacun se réveille un beau matin ou crie parce que tel peut tousser, tel peut faire quoi que ce soit. Oui, chacun peut s'exprimer comme bien, on le semble, ça c'est tout à fait évident puisque nous, les gens sont libres, moi je suis libre, quand je parle à mon nom, je suis libre, vous m'avez invité, à titre personnel, je parle avec ma liberté, avec toute ma liberté, mais lorsque je vais parler au nom des Katoumi, je parle au nom des Katoumi parce que je porte sa parole. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est que la réalité restera toujours la réalité et nous nous disons la vérité au président de la République, nous ne sommes pas des hypocrites, on n'est pas là pour le flatter, nous voulons qu'il puisse réussir, on lui dit la vérité parce que nous pensons que les choses doivent évoluer autrement et il est capable de faire changer les choses et lorsque les choses ne bougent pas, on n'est pas là pour applaudir, justement, on n'est pas des renards, nous nous sommes là pour lui dire ce qui ne va pas, pour qu'on corrige, pour que les choses puissent évoluer. Pour que les choses puissent évoluer, en tout cas du côté de Nairobi, pour parler entre le gouvernement et les groupes armés, les lignes sont en train de bouger, fin du troisième round de ces négociations, est-ce qu'on peut dire ça y est, on est en route pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays surtout ? Moi, je peux dire que c'est un très bon début. Vous savez, Mme Boudia, moi j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo. J'ai quand même l'expérience et l'expertise aussi. Chaque fois, chaque fois, je dis bien chaque fois qu'on peut retirer une arme entre le main d'un combattant, il faut saluer cette action. Même ce n'est que une, il faut saluer parce que cette arme peut tuer combien ? Ça tue combien ? Ça fait combien de dégâts ? Donc, à chaque fois, il faut dire bravo, c'est déjà un pas. Donc, il faut saluer ce pas-là et faire en sorte que nous puissions aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire négocier avec le M23 ? Vous savez, je n'ai pas besoin de flatter quoi que ce soit puisqu'on finira toujours par négocier avec le M23. Il faut négocier avec le M23, le gouvernement l'a dit, mais à certaines conditions. Les conditions, les radis qui déposent des armes, ça c'est les conditions du gouvernement. Maintenant, c'est à eux de voir puisque je ne participe pas à tout, je n'ai pas tous les éléments. Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne peut négocier qu'avec son ennemi. Aujourd'hui, nous voyons l'Ukraine avec la Russie se battre, mais vous voyez qu'ils négocient dans l'autre état. On ne peut que négocier, on n'a pas d'autre choix parce que si nous voulons mettre fin à la guerre, il faut négocier. Les cas contraires, il faut faire la guerre. On négociaient avec le M23 ou avec le Rwanda ? Parce qu'aujourd'hui, c'est avéré que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Et on sent quand même, on sent pour la République un peu gêné quand il faut parler de cette agression du Rwanda contre la RDC. C'est une chose. C'est l'expérience qui j'ai. Le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda. C'est par expérience. SNDP, même le RCD, c'était le Rwanda. Mais pourquoi vous vous êtes un peu gêné pour parler d'une agression mondiale ? Est-ce que quand je parle là, je suis gêné ? Vous me voyez, moi, pour mon pays être gêné, moi, mon pays est agressé, on tue chez moi, on viole, on pille et je dois être gêné ? Non, on n'a pas besoin d'être gêné. Vous n'avez quand même mis du temps pour aujourd'hui. C'est la voix, c'est le temps. Vous ne nous comprenez pas. Vous ne nous expliquez pas très bien non plus. Non, parce que le problème avec vous, vous voulez que tout le monde fasse de la même chose, de la même manière. Non, nous avons un souci ici, c'est de ramener la paix à la République démocratique du Congo. Chacun peut aller à sa manière. Le plus important, c'est que nous puissions atteindre l'objectif, c'est-à-dire avoir la paix pour notre population, surtout ceux de l'Est. Parce que quand l'Est souffre, c'est tout le Congo qui souffre. mener à l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre sécuritaire, c'est une guerre de nos richesses. Le Rwanda a fait croire au monde entier que le Congo était un trou noir où pour avoir les richesses du Congo, vous devez passer par le Rwanda tout comme par l'Ouganda. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un peut arriver au Rwanda, ouvrir, avoir un registre de commerce, commencer à commercialiser, à vendre du colton qui vient de la République démocratique du Congo sans tracasserie. Mais il vous envoie au Congo. Quand vous arrivez au Congo, c'est des acrobaties et ils disent voilà, venez ici et les gens vont là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont le soutien de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que nous on doit faire pour avoir le soutien de la communauté internationale ? C'est d'abord faire montrer qu'on est sérieux, qu'on peut faire des choses autrement. En quoi faisant ? En gérant autrement. Commencez par les petites choses. Qu'est-ce que la communauté internationale pense de nous ? Quand vous lisez le tweet de l'ambassadeur britannique qui nous traite des jouisseurs, quand tout le monde nous... Aujourd'hui, vous voyez bel et bien que le Rwanda fait croire au monde entier qu'il est capable de soutenir et même des combats qu'il a une armée disciplinée ainsi de suite. Nous, nous avions aussi une armée disciplinée puisque nous sommes allés à Bangui en République centrafricaine. Notre l'armée a été félicitée. Nous étions les premiers. Les autres sont venus après nous. Nous étions les premiers. Nous avons montré de quoi nous étions capables. Mais le mal, c'est quoi ? Lorsqu'on a envoyé l'argent pour payer ces militaires, cet argent est parti passer simple. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes ne sont pas sériés. Ailleurs, ça se passe autrement. Donc, nous devons montrer d'abord notre série. Nous devons avoir, par exemple, une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo, une bonne justice de manière à ce que la communauté internationale puisse croire en nous et qu'on puisse se dire voilà, au Congo, on peut circuler, il y a ça, ça, ça. Et à ce moment-là, on peut aussi faire une bonne diplomatie comme eux le font et nous allons aller des victoires en victoires puisque le Congo était meilleur il y a quelques temps. Nous avons régressé. Prenons conscience, l'ignorance en dévenant consciente ouvre la voie du vrai savoir. Prenons conscience qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, faisons-le, remplissons-le petit à petit et demain, nous serons meilleurs et nous allons combattre. Le Rwanda ne peut pas nous mettre la gêneau. Mais jamais. Et personne, aucun Congolais ne doit accepter. Ici, aujourd'hui, nous devons faire bloc. Bloc autour de notre armée, bloc autour de notre gouvernement pour permettre à ce que... Autour du président de la République. Oui, toujours, c'est lui qui est le patron de tous ces deux piliers que je suis en train de citer, de faire en sorte que le président de la République puisse avoir la force de se mettre debout devant les autres et peser pour que les choses changent. Parce que s'il n'a pas ce poids de la population derrière et des politiciens, ça va être quelque chose de plus difficile. Francie Calomo, on va devoir terminer cette émission. J'avais quand même quelques questions. Là, c'en est vraiment fini. Je crois qu'on vous rappellera, on va vous réinviter pour aborder d'autres thématiques parce que là, on parle de l'exacerbation du tribalisme, tensions surtout dans le Katanga, à quoi monte. Il y a plusieurs thématiques. Oui, oui, oui. Je prends toutes ces thématiques en une question. Comment faire pour mettre fin au tribalisme ? Le président en a parlé. Tensions au Katanga ou dans l'espace Katanga, mais également à quoi monte. Et ça sera également votre mot de la fin pour terminer. Je pense que c'est quelque chose où il faut travailler. Il faut être... C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas... Je ne peux pas répondre en une minute. Je crois qu'il faut faire toute une émission pour que nous puissions apporter notre expertise et notre connaissance. Ce qui se passe, même l'attention au niveau du Katanga et ailleurs, c'est inadmissible. Mais c'est l'autorité de l'État qui doit régner sur toute l'étendue de la République. Lorsqu'on sait que en faisant telle chose, on va être punis. Mais on sent qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qui ne sont pas punis et d'autres sont punis. C'est l'injustice. C'est la théâtralisation de la justice telle qu'a déploré le président de la République qui fait en sorte que ces choses-là existent. Quand quelqu'un pense que je peux faire quelque chose et que je ne serai pas puni, il continue, l'autre continue, l'autre continue. Vous voyez vous-même le comportement des uns et des autres. nous pensons que le Congolais doit se mettre debout. Ce que nous faisons dans un petit milieu, ça va se répercuter. Voilà pourquoi quelqu'un même avec une moto ou avec un vélo va commettre une bêtise, ça se répercute partout. Nous devons faire très attention de ne pas bousiller notre pays. Notre pays, c'est quelque chose de valeur que nous avons et nous devons nous maintenir en sorte que les choses puissent aller bien avant. Que ce soit à Kouamout, il faut rétablir l'autorité de l'État. Il nous faut une armée et surtout une police. Il faut vraiment une police républicaine qui doit faire son travail en sorte que d'être près proche de la population. Même avec cette histoire des Koulounas, avec tout ce que nous vivons. Et ça, ça part. Petit à petit, à un moment donné, on risque d'être débordé. De l'autre côté, vous avez les groupes rebelles. De l'autre côté, vous avez les jeunes gens qui sont à traiter des Koulounas. De l'autre côté, vous avez... Donc, tout. On risque d'avoir tout et je pense que les gens doivent se calmer parce que le tribalisme, c'est quelque chose que nous ne devons plus jamais accepter en République démocratique. En tout cas, on dit aux uns et aux êtres qu'on va commencer à organiser des émissions régulièrement pour parler parce qu'on sent vraiment cette exacerbation surtout du tribalisme mais également des tensions communautaires et il faut alerter les esprits et dire stop, faisons attention le pays n'a pas besoin de ça. En tout cas, Francis Galombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation. Merci à vous, téléspectateurs, vous que nous avez suivis de partout. Continuez à nous écrire, à nous appeler pour vos différentes réactions. Suggestions, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission « Dites-nous la vérité ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Dites-nous la vérité ».